Salut tout le monde, c'est Mel Jeannard, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour ma vidéo, j'ai décidé de vous présenter pas un, mais bien trois livres qui ont marqué mon parcours littéraire. Ce que je veux dire, c'est que ces livres-là, au moment où je les ai lus, c'était venu changer ma perception que j'avais de la lecture, de l'écriture, puis de la littérature en général. Coudon, est-ce que je capotais? Donc, je les ai relus, puis aujourd'hui, je vous fais une espèce d'avant et après, comme une mise à jour de mes avis sur ces trois livres-là. Le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai lu, j'étais au Cégep, donc il y a exactement dix ans. Un petit pas pour l'homme de Stéphane Dompierre, publié en 2004 chez Québec Amérique. C'est l'histoire de Daniel, qui est un dude, là, je dis pas ça péjorativement, quoi que oui, je dis ça tout à fait péjorativement, c'est un dude, qui laisse sa blonde, et là, on assiste aux supposées cinq phases qui accompagnent la vie d'un nouveau célibataire. La première, c'est la phase dite du taureau relâché, connue aussi sous le nom de phase du caniche en rude, dignant sur la jambe bien propre, qu'on ne voit pas souvent. Vous voyez le ton un petit peu humoristique. Et là, c'est l'espèce de classique du gars qui retrouve enfin sa liberté, mais qui sait pas trop quoi faire avec, parce qu'il est noob. Il sait plus trop comment aborder les filles, comment cruiser les filles, parce qu'évidemment, c'est pas mal ça sa principale quête. Il a envie de fourrer. En 2006, j'avais trouvé que ce roman-là était drôle. Pour moi, c'était quelque chose de rafraîchissant, puis quelque chose d'un peu nouveau, parce que je lisais pas beaucoup à ce moment-là. Puis ça rejoignait beaucoup mon humour, ce qui est vraiment plus le cas aujourd'hui. Non, mais c'est comme troublant à quel point j'ai pu aimer ce livre-là, il y a dix ans, et le détester aujourd'hui. J'ai trouvé ça macho, j'ai eu de la misère à le relire, j'ai eu des frissons de dégoût, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de trouver ça fascinant. Je sais pas si vous en avez un livre comme ça, qui est comme l'exemple de votre cheminement littéraire, de vos goûts qui ont changé. Puis je le présente pas aujourd'hui, juste pour faire comme, ah ah, je trouve tellement que c'est rendu de la main. Ça, vraiment, honnêtement, je suis contente d'être tombée sur ce livre-là. Bon, si c'était pas ça, ça aurait peut-être été un autre livre. Mais au moment où je l'ai lu, ça m'avait donné envie de découvrir un peu plus qu'est-ce qui se faisait en littérature actuelle au Québec. Ça m'avait aussi donné envie d'écrire plus, comme, moi je lisais ça, là, puis j'étais de next Stéphane Dompier. Je sais que le public de ce livre-là existe encore, c'est juste que visiblement, c'est plus moi. Le deuxième livre que je vous présente, je l'ai lu un petit peu plus tard, celui-là, c'est Les Perruches sont cuites de Charles Bolduc, publié en 2006 chez Le Méac. Je peux pas vous faire vraiment résumer de l'histoire, parce que c'est plutôt 35 petites histoires. C'est un recueil de nouvelles. Puis moi, j'aime beaucoup les recueils de nouvelles. Non seulement parce que j'aime cette forme de littérature-là, mais aussi parce que c'est pratique. Tu vas te coucher, t'es un peu fatigué, t'as pas le goût de lire juste deux pages de ton roman. Tu peux lire une nouvelle au complet, puis c'est comme satisfaisant. Dans Les Perruches sont cuites, on est vraiment dans le quotidien et le banal d'un gars célibataire, encore une fois, mon Dieu. Donc un jeune homme, début vingtaine, qui habite à Québec. Charles Bolduc écrit avec des images qui sont vraiment fortes. Il a vraiment un talent, là, c'est immanquable. J'ai jamais des nouvelles avec des gros punchs, mais moi j'aime ça. Ils vont rendre le quotidien, puis le banal, beau. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup en littérature. Pourquoi j'avais trippé sur ce livre-là? Je pense que c'est parce que c'était à une époque où je commençais à m'intéresser à ce qui se faisait en revue littéraire au Québec. J'avais envie de publier. Je pense que ça m'avait un petit peu rassurée de voir quelqu'un qui faisait ce que j'avais envie de faire. C'est comme si je me disais, ok, ça se peut. Je sais pas si ça vous arrive des fois de lire un livre, puis qu'il y ait plein de petites coïncidences qui fitent parfaitement avec votre vie. Mais me semble que ce livre-là, c'en était un. Ouais, et moi des fois j'ai le goût même d'être l'amie de l'auteur quand je lis des trucs qui me rejoignent vraiment. Mais maintenant Charles Bolduc, c'est mon ami Facebook. Puis c'est correct de même. Ah, il y a peut-être une petite affaire qui m'a gossée par exemple à ma deuxième lecture. C'est que j'ai l'impression que l'auteur venait de découvrir la sexualité parce qu'il a besoin de la plugger dans toutes les nouvelles, au début de chaque nouvelle, même quand c'est pas pertinent. Là je sais pas si j'ai l'air prude en disant ça, mais des fois c'est comme tellement pas nécessaire là. Il faut préciser que Charles Bolduc a publié ça il y avait 24 ans. Peut-être que je deviens une vieille crie. C'est quand même un super bon recueil de nouvelles, bien écrit, que je recommande encore. Puis si vous voulez lire plus de Charles Bolduc, il avait publié en 2012 Les Truites à main nue. C'était aussi chez Le Méac. Le troisième et dernier livre que je vous présente, je l'ai lu lui aussi un petit peu plus tard. Et c'en est un qui m'avait quand même bouleversée. C'est Le ciel tombe à côté de Marie-Francine Hébert. Ça raconte l'histoire de deux jeunes soeurs qui n'ont pas nécessairement une vie super facile. Elles habitent dans un petit village qu'on devine vraiment éloigné, vraiment isolé. La plus grande soeur est en sixième année je crois, puis la plus petite, elle a huit ans, mais dans sa tête elle a cinq ans. Elles vivent dans une famille un peu dysfonctionnelle. Les parents n'ont pas la force de s'occuper d'eux, disons. Bref, à la maison, les deux filles sont toujours dans les jambes, fait qu'elles s'éloignent. Si les deux filles se créent une espèce d'univers vraiment intense, vraiment spécial, leur relation est comme fusionnelle. Oui, la plus vieille va s'occuper de la petite, mais on comprend aussi que la plus petite est nécessaire au bien-être de la plus vieille parce qu'elle a des problèmes à l'école, elle a de la misère à s'intégrer, sa professeure va vraiment la dénigrer. Ça c'est super triste. À un moment donné, elle va même dire à ses parents, ben vous auriez dû juste pas m'avoir. Les deux filles ensemble vont beaucoup observer. Évidemment, les voisins qui sont un peu mystérieux. Aux apparences de famille parfaite, mais évidemment, on va finir par apprendre que c'est loin d'être parfait. Tout ce livre-là est écrit avec beaucoup de poésie, même dans la narration, même dans les dialogues. C'est la première fois que je voyais quelque chose de rough comme ça en littérature jeunesse. Avec les thèmes, donc le thème principal, je dirais que c'est peut-être la différence, mais on va aborder aussi la maladie mentale, peut-être indirectement. qui inceste aussi, tout ça avec un langage, qui essaie pas de plaire aux parents, essaie pas de plaire aux profs. C'est la poésie qui est mise de l'avant. Encore aujourd'hui, Le ciel tombe à côté, c'est pas mal mon livre préféré, tout public, cible, confondus. J'ai eu beau essayer de trouver quelque chose que j'aime pas, bon, il y a peut-être des fois des dialogues que je me suis dit... Ça pourrait être plus réaliste, mais là des fois je tombe un peu dans le « moi j'aurais pas fait ça comme ça ». Si vous pensez que la littérature jeunesse c'est juste bébé, des histoires gna gna gna, Le ciel tombe à côté, allô ? Je sais pas quoi dire de plus pour vous convaincre de le lire. Puis venez en reparler avec moi, ça va toujours me faire plaisir de discuter des livres desquels je parle. C'est ce qui met fin à ma deuxième vidéo, j'espère que vous avez aimé mon petit concept. N'hésitez pas si ça vous tente de relire un livre qui vous avait marqué, là, je pense que c'est un exercice vraiment le fun à faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, puis sur les autres réseaux sociaux. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye! T'avais-tu aimé ça, toi? Un petit pas pour l'homme. Avais-tu aimé ça?